Je vous résume l'actualité du lundi 13 mars. Oscar 2023 en direct, suivez la 95 cérémonie de remise des prix du cinéma américain. La grand-messe annuelle d'Hollywood se déroule à Los Angeles et a débuté à 17h, heure locale, dimanche, une heure du matin en France. Sur le tapis rouge, Angela Bassett, Michelle Williams et Kate Blanchett ont croisé Austin Butler ou encore Brendan Fraser. La Floride, de côtes paradisiaques agnie à algues toxiques. Depuis fin février, une algue toxique prolifère sur la côte étue des milliers de poissons. Les habitants ressentent des symptômes inhabituels. Bataille de Bakhmout, des violents combats, en cours pour le contrôle du centre-ville. Les affrontements entre les troupes russes et ukrainiennes se durcissent encore dans la ville clé de l'est du pays. Les russes attaqueraient depuis plusieurs directions pour avancer vers les quartiers centraux. Lundi poésie, Jean-Michel Molpois, les mots de l'hiver qui vient. Chaque semaine, coup d'œil sur l'actualité poétique. Ce lundi, le dernier recueil du Goncourt de la poésie 2022, qui poursuit en prose un cheminement sur le vieillissement du poète, sa tristesse et son langage. Adapter Paris, une actualité brûlante. Confrontée à la hausse constante des températures, la capitale n'a plus de temps à perdre si elle veut demeurer durablement habitable. Le chantier est gigantesque, mais les solutions ne manquent pas. Reste à les activer, en commun et au pas de course. Marseille, un corps carbonisé découvert dans le coffre d'un véhicule en feu. Au Flosset, Siflox, Tavanic, des patients portent plainte contre la prescription de fluoroquinolone, des antibiotiques dangereux. Des patients annoncent déposer des plaintes pour dénoncer 6 millions de prescriptions de fluoroquinolone, une classe d'antibiotiques qui demande une évaluation soigneuse en raison de ses effets secondaires. Élection européenne, le PS a peut-être trouvé son Eurostar. Du côté du parti d'Olivier Faure, qui veut éviter les débats sur les divisions de la NUP, certains pensent au patron socialiste belge, Paul Magnette, pour porter la liste en 2024. Le tueur fou de l'Oise. Patricia Dagorne, la « veuve noire » de la Côte d'Azur. La disparition de la famille Flactif, l'horreur au grand bornant. Mystère en mer, que s'est-il passé sur le voilier des Godards ? L'étrange suicide de l'entrepreneur allemand Drost Notov. Faillite de SVB, les banques européennes plongent en bourse. Plombée par la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, la bourse européenne connaît sa pire séance de l'année ce lundi. Porsche, un constructeur au profit rutilant. Le constructeur de voitures sportives, filiale de Volkswagen, accélérait l'électrification de ses bolides et mise sur les carburants synthétiques. Climat, le GIC s'apprête à valider cette semaine une synthèse décisive pour l'avenir de la planète. Les experts climatiques des Nations Unies ont jusqu'au 17 mars pour approuver la synthèse de leur travail commencé en 2015. Un résumé de plus de 10 000 pages sur le réchauffement climatique et la nécessité d'y répondre au plus vite. Trafic de cocaïne avec le Mexique, 12 mises en examen en Ile-de-France, dont un douanier. L'Orient, le mystère du corps dans la valise. La, petite martyre, de Eladis, une énigme résolue après 30 ans d'enquête. Complot meurtrier à Monaco, qui en voulait à la milliardaire Hélène Pastor ? Deux anciens supérieurs d'Alexis Kolaire mis en examen dans l'affaire MSC. Ils sont mis en examen pour Le bataillon Bratstvo, des volontaires ukrainiens derrière les lignes russes. Le commando ukrainien mène des missions de sabotage en zone occupée et sur le sol de la Russie. L'effet d'hiver retentissant de l'Oise, 1912, l'ultime casse de la bande à Bono à la Société Générale. Vidéo d'un CRS aspergent de gaz les affaires d'exilés, un signalement à l'IGPN effectué. Aude, des impacts de balles découverts sur le mur d'une école. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Aude, des impacts de balles découverts sur le mur d'une école.